Depuis plusieurs mois maintenant, Dani Alves est en détention provisoire. L'ancien joueur du PSG est accusé d'agression sexuelle par une jeune femme de 23 ans, qu'il a croisé en boîte de nuit à Barcelone en décembre dernier. Depuis, le Brésilien a été lâché par plusieurs proches, notamment sa compagne Johanna Sanz, qui a mis un terme à leur relation lors de son incarcération. En revanche, son ex-femme, Dinora Santana, elle, a longtemps soutenu Alves. Mais ce n'est plus le cas à présent. Depuis quelques semaines, elle a décidé de prendre ses distances avec lui. Ce lundi, As explique qu'elle a même porté plein contre le footballeur pour l'empêcher de parler et de contacter leurs deux enfants, Victoria et Daniel. En effet, elle s'était installée avec eux en Espagne, et elle avait même fait les démarches pour qu'ils soient scolarisés, puisque cela pouvait faciliter la demande de libération du joueur. Mais le juge n'en a pas pris compte. À la suite de cette décision, le latéral droit n'a plus donné de nouvelles. Son ex-femme s'est sentie utilisée par les avocats du joueur, qui lui avaient dicté quoi dire, et elle a donc décidé de déposer plainte. Ses enfants ne l'ont pas vu depuis le 6 mai. Depuis, il ne veut rien savoir de nous. Ce sont ses enfants, tout cela est dû au fait que sa femme était très blessée par son infidélité, et voulait le quitter. Personne ne pouvait le défendre, qui allait le défendre ? Sa famille ? Il n'a aucune crédibilité. Ensuite, ils m'ont dit de le défendre, je prends des médicaments et pour moi, il est mort. Ce que je veux, c'est qu'il me laisse tranquille, et qu'il laisse les enfants tranquilles. Laissez-le arranger sa vie, plus tôt il sortira de prison, mieux mes enfants vivront. Des enfants qu'elle veut protéger donc à tout prix à présent. Ce week-end, Louis-Enrique a signé une sortie offensive sur Kylian Mbappé. Un exercice périlleux, que le sélectionneur national a commenté. Auteur d'un triple et samedi contre Reims et meilleur buteur incontesté de la Ligue 1, 13 réalisations, Kylian Mbappé pensait rentrer de champagne le sac à dos rempli d'éloge. Mais à la surprise générale, son entraîneur Louis-Enrique l'attaquait publiquement après la rencontre. « Je ne suis pas très content de Kylian aujourd'hui. Je pense que sur les buts, je n'ai rien à dire, mais il peut être meilleur sur plusieurs points. Je dois regarder le match à nouveau. Je ne suis pas très content de Kylian aujourd'hui. Sur les buts, il n'y a rien à dire. Mais il peut être meilleur. Je vais analyser son match, et je lui dirai en privé. Il est un des meilleurs joueurs du monde, mais on a besoin de plus. On veut qu'il fasse plus de choses encore. Ce n'est que mon opinion. » Dans un Paris Saint-Germain habitué à s'agenouiller devant le bondinois, les propos de l'Espagnol détonnent. Plus tard, en conférence de presse, lui Enrique s'est expliqué. « Concernant Kylian, en termes de but, je n'ai rien à rajouter, on connaît sa valeur. En revanche, je lui en demande encore plus dans le jeu. Je sais qu'il est capable de faire mieux qu'aujourd'hui. C'est l'un des meilleurs joueurs au monde, mais il a encore une marge de progression. Je ne veux pas qu'il se repose sur ses lauriers. Il doit encore s'améliorer dès ses coéquipiers. » Depuis, les médias ont indiqué que le numéro 7 francilien n'avait pas mal pris ses propos. Infos ou discours de façade, cet après-midi, Didier Deschamps n'a pas manqué d'être interrogé à ce sujet. Et le sélectionneur a tenté du mieux possible de ne pas faire de réponse polémique. La patate chaude, rire. Les matchs, je les vois. Ce n'est pas que je ne veux pas répondre, je ne vais pas rentrer dans données, que je n'ai pas. Ça regarde Kylian, et son coach lui Enrique. Je ne suis pas là, pour allumer qui que ce soit. Il a dit ce qu'il a dit, de la manière qu'il a dit. « Il faut poser la question aux intéressés. Je ne sais pas, ce qu'il lui demande à chaque match. Ici, il sait ce que j'attends de lui. Dans la gestion, la communication, je ne dis pas que ce n'est pas bien, ce que lui Enrique a fait, je peux le faire différemment. Ça peut arriver. C'est pas que Kylian. Les attaquants peuvent ne pas être spécialement performants, mais être décisifs, c'est ce qu'on demande aux attaquants », a-t-il déclaré, avant d'ajouter. « Est-ce que les attaquants préfèrent un bon grand match et pas marqué ? Je n'en suis pas sûr. Les fréquences de match tous les 3, 4 jours, ce n'est pas facile aussi. Un attaquant, ce qu'on lui demande c'est d'être décisif. Et s'il y en a un qui est très performant là-dessus c'est Kylian. Dans le management, il y a différentes choses. Chacun fait comme il le semble. Moi, je sais que mes joueurs savent, ce que j'attends d'eux. Parler aux joueurs en passant par les médias, chacun fait comme il le sent sur le moment. Et Didier Deschamps n'a pas voulu critiquer lui Enrique, mais il a néanmoins bien fait comprendre qu'il n'aurait sans doute pas utilisé la même méthode que l'ancien boss de la Roja pour recadrer Mbappé.